Dans le 20e arrondissement de Paris, Anna est une riveraine en colère. La propriétaire habite juste en face de plusieurs établissements de nuit. Dès le mercredi soir, les concerts et soirées clubbing s'enchaînent. C'est des nuisances sonores épouvantables, à base de gens qui hurlent, qui font la fête, alcoolisées toute la nuit, jusque dès 5h-6h du matin. Les deux lieux ont retravaillé l'insonorisation de leur salle et leur affichage. Mais c'est insuffisant. A la fin des soirées, les fêtards se font toujours entendre. On vit avec, mais c'est très pénible. Moi, je connais des voisins qui dorment pas, qui sont malades. Les riverains se sentent désemparés et peu écoutés par les autorités, municipalités comme police. Le commissariat, vous pensez bien qu'il en aura le bol de ces plaintes. Donc même si on téléphone à 12h du mat', déjà, il faut les avoir au téléphone, ce qui n'est pas donné. Et ensuite, quand on les a, ils ne se déplacent pas, parce qu'elles sont trop fréquentes. Les nuisances sonores, c'est un sujet clivant. Si certains demandent moins de bruit, d'autres, au contraire, refusent de voir leur ville mourir, comme dans le mythique quartier de la Butokai, réduit au silence en 2011. On a eu l'interdiction, enfin, l'arrêté préfectoral qui interdisait la consommation d'alcool à partir de 16h30 à l'extérieur, à 16h30 jusqu'à 7h du matin. Après 3 ans d'interdiction d'alcool sur le trottoir, l'arrêté préfectoral a été suspendu au printemps dernier. Et les clients peuvent à nouveau consommer en terrasse. Et pour autant, le quartier n'est pas plus bruyant. On comprend tout à fait que les gens soient dérangés la nuit par les bars. Ce n'est pas le débat, c'est plutôt de prendre des mesures adaptées, concertées surtout. Justement, depuis plusieurs années, les municipalités tentent de trouver des solutions. Comme le 12e à Paris, qui cherche un certain équilibre entre sa vie de quartier et le sommeil de ses habitants. On a décidé, avec les établissements, de mettre en place un chuteur. Donc ce sera une personne dédiée auprès des consommateurs pour leur rappeler qu'il faut faire moins de bruit et que dans cette rue, la tranquillité des riverains est aussi importante. Interdire les terrasses n'est donc sans doute pas la solution. Faire de la pédagogie, peut-être, même si pour l'heure, les expériences menées n'ont pas suffi à réconcilier Noctambule et Dormeur.